Bonsoir à tous et bienvenue au Boulevard des Opinions. C'est désormais officiel. Les membres du gouvernement ont décidé de la poursuite du processus électoral dans le cadre des élections législatives du 28 avril prochain. C'était au cours de leur réunion hebdomadaire ce mercredi 3 avril 2019 au Palais de la République à Cotonou sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Il n'y aura donc pas de mesures exceptionnelles comme suggérées par certaines personnalités de notre pays au chef de l'État, mesures qu'il devait prendre en s'inspirant de l'article 68 de notre loi fondamentale. Vigile à Rouençais, vous attendiez le président de la République à se prononcer. Est-ce que vous continuez toujours de nourrir cet espoir ? Je crois que le chef de l'État vient de parler à travers ce que vous venez de dire. la réunion hebdomadaire du conseil des ministres. Eh bien, on connaît désormais sa position, une position qui pouvait être facilement devinée après la réunion informelle des huit présidents de l'institution pour parler ainsi. Voilà, donc on pouvait le savoir. Le conseil des ministres n'a fait qu'enteriner cette ligne déjà tracée par ses personnalités à la tête de nos institutions, à savoir qu'il faut constater l'état des lieux et pouvoir avancer dans l'ordre établi il y a quelques semaines par la Sénat, à savoir le parti républicain ou le bloc républicain contre l'union progressiste, donc sans l'opposition, puisque la brèche ouverte par le chef de l'État, notamment à l'Assemblée nationale, cette brèche n'aura rien donné. Bon, nous, nous sommes des journalistes, nous sommes des observateurs de l'actualité. Nous allons pouvoir observer la suite. C'est déplorable parce qu'on dit que ça menace la paix, et pas seulement qu'on dit, on entend toutes les conversations, il n'y a que ça, même des personnes d'ordinaire, n'est-ce pas, très sûres d'elles-mêmes, des personnes insouçonnées, hein, ou disent que, eh bien, ils sont plus stressés ces temps-ci, etc., etc., pour n'entendre que ça autour de vous. C'est dommage que ce vent-là qui plane actuellement sur le pays soit ce qui prévaut, et seulement ce qui prévaut, peut-être, l'atmosphère serait encore plus corsée, avec la sortie, donc, de l'opposition qui, désormais, s'organise, on va, c'est-à-dire y revenir. Oui, ce n'est pas tout à fait bon pour un pays, pour son pays. Alors, Joël, est-ce que vous attendiez au contraire, aujourd'hui, comme on a annoncé au niveau du Conseil des ministres ? Je pense que, à la suite de Vigile, je m'en voudrais de ne pas dire que, j'ai, après avoir écouté également quelques personnalités, donc, du pays, après avoir, quand même, discuté avec certaines figures qui ne sont plus à présenter dans l'arène politique de notre pays le Bénin, à un moment donné, si m'est arrivé, ne serait-ce que l'instant d'une seule seconde de nourrir ce t'espoir ultime de voir le chef de l'État, finalement, activer, comme l'a souhaité, pour ne pas le nommer, Victor Toppanou, le professeur Victor Toppanou, activer l'article 178 de notre Constitution, afin, donc, de prendre des mesures exceptionnelles, afin de nous permettre de décrisper l'atmosphère. Et, malheureusement, cet espoir vient, donc, de chuter, cet espoir s'est débridé. Cet après-midi, quand j'ai lu le Conseil des ministres, en tout cas le relevé, qui actait la poursuite, donc, du processus électoral, notamment, entablant sur le fait que le défaut de consensus ne serait, donc, expliqué, qu'on puisse remettre en cause l'ordre constitutionnel de notre pays, le Bénin, et qu'on ne saurait activer des mesures exceptionnelles pour se substituer au Parlement, parlant, donc, du chef de l'État, pour pouvoir influencer le coût de ce processus électoral. Donc, disais-je, il y a un instant, cet espoir que je nourrissais vient, donc, de s'estomper, la flamme de cet espoir s'est estompée, et c'est avec une gravité dans la voix que j'opine sur la question ce soir. Mais est-ce que je m'attendais forcément à cela ? Je vous répondrai pour dire que, sur deux volets, le premier volet, c'est que quoi ? En toute logique, quand je ramène le sujet au chef de l'État lui-même, au profil de l'homme que nous avons en face, il est de bon ordre de reconnaître qu'un 6 mars 2019, il a rencontré quand même la classe politique, et à cette occasion, il a quand même présenté un visage au Béninois. Ce visage d'homme est pris quand même de paix. Un visage d'homme qui était à la recherche du consensus, un visage d'homme d'État qui était préoccupé par la recherche et puis l'enracinement de la paix sociale au Bénin, à travers l'organisation effective des élections législatives inclusives au Bénin. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a ouvert les vannes en renvoyant la balle au Parlement pour qu'on puisse trouver le consensus. Alors, c'est vrai, le consensus a été, encore une fois, débridé pratiquement au Parlement, pas encore être détruité, ce n'est plus le moment de revenir sur ce qui s'est passé pour que nous ne puissions louper cette occasion. Mais le chef de l'État, qui a exprimé donc cela, qui a affiché cette bonne foi devant la Béninoise, officiellement, il revenait pour le citoyen que je suis de toujours faire foi, de croire en la bonne foi du chef de l'État pour dire que, constatant effectivement l'échec du consensus au Parlement, qu'il attirerait l'article 68 de la Constitution, notamment pour une sortie d'affaires. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est peut-être là que le contraste, pour moi, se laisse donc appréhender. On se demande alors qu'est-ce qui a pu bien se passer. Et je le disais il y a quelques jours dans ce studio, notamment le lundi soir, pour vous dire que le chef de l'État, en toute responsabilité, n'était pas tenu, en tout cas pour moi, il n'était pas tenu de se fier ou bien de se soumettre à cette décision de consultation ou bien à cette décision issue de sa discussion avec les autres présidents d'institutions. Parce que la loi était claire. Le chef de l'État consulte les autres chefs d'institutions. Ça a été fait. Mais est-ce qu'il est obligé de s'arrimer à cette décision ou bien à ce conseil que lui auraient donné les présidents d'institutions ? Encore que je ne vous apprends rien quand je vous dirais que ça se discute déjà dans différents camps. Il y a des chefs d'institutions qui sont retrouvés au palais mais qui ont déjà leur base arrière, qui brûlent, qui ne sont pas d'accord avec ce qui a été décidé. Donc moi, je suis un peu peiné de voir que finalement, la plus haute instance en matière de décision relative à l'avis de l'État, le conseil des ministres, a finalement décidé de donner le OK pour que le processus se poursuive de cette façon-là. Je suis un peu peiné mais encore une fois, comme nous savons bien le faire, nous allons donc continuer par commenter l'actualité et à l'ordre du développement, nous verrons bien est-ce que cette décision sera... Est-ce qu'il y a l'application dans l'application de cette décision prise par le conseil des ministres ? Est-ce que nous aurons quand même des dividendes à tirer de cette décision-là ? Ou est-ce que le chef de l'État, encore une fois, serait amené à revenir sur cette décision qui vient donc de tomber ? Alphonse Moïse Ossoudé, il le rappelait Joël Togbé le 6 mars dernier. Le chef de l'État a rencontré certaines figures de la classe politique nationale et avait émis sa volonté de voir organiser des élections législatives inclusives. À la descente ce 3 avril, presque un mois après, est-ce que nous avons eu une décision qui contraste effectivement avec cette volonté du chef de l'État ? Une chose c'est de professer devant le monde entier sa bonne volonté de voir les choses se dénouer, mais une chose c'est de concrétiser dans la réalité cette volonté-là. Je dis, le chef de l'État disait devant les rois que rien ne l'effraie. Ça veut dire quoi ? Quand vous connaissez le tempérament de l'homme que vous avez en face de vous, vous connaissez les objectifs. Je vous ai rappelé hier, le chef de l'État veut avoir à lui sa majorité, ce qui lui permettra de réviser la constitution par la voie parlementaire. Il n'a jamais voulu de la voie référendaire, mais aujourd'hui l'opportunité lui a été donnée d'obtenir tranquillement sa majorité puisque les deux listes qui vont compétir le 28 avril lui appartiennent. Il est le géniteur de ces deux listes-là. Donc c'est pratiquement un match amical, on peut se partager le chiffre, tu prends 41, je prends 42 puisque nous bossons de griffes pour le même, nous travaillons pour le même boss, donc il n'y a pas de problème. Mais je dis, moi je ne suis pas un peu surpris. Et cela confirme que ce qu'il disait hier que le texte lu par le médiateur n'était pas un texte rédigé par lui-même, que c'était juste un texte qui avait été déjà rédigé. Il a juste pris son bique, a posé sa cinture et mis son nom puisque le nom n'a pas été saisi. ils n'étaient pas les seuls à être à la cette rencontre, ils étaient nombreux, cela confirme. Puisque les autres aussi n'ont pas failli nous sortir pour aller contre ce message. Avala, ne dites-je pas ça ? Dans le politiquement correct, ils ne peuvent pas sortir pour dire le contraire. Je vois très mal le président de la famille nationale dire que je n'étais pas associé. Je vois très mal le professeur Diogwenou dire que je n'étais pas associé. Je vois très mal Adam Bonitensi sorti dire que je n'étais pas associé. Je vois très mal Tiendo sorti pour dire que je n'étais pas associé. Cela ne se fait pas et cela ne se fera pas. Même en tant que président de parti, Maître Adrien Rombégui qui aujourd'hui se trouve dans la même situation. Il n'était pas là en tant que président de parti mais en tant que président d'institution. Donc quand vous connaissez l'homme que vous avez en face de vous, le chef de l'État a dit que rien ne le ferait. Cela veut dire quoi ? L'objectif de départ sera atteint. On a tout fait et je vous ai dit tout a été planifié au millimètre près. Et quand ça se passe comme ça, bon, hier, les présidents d'institution ont dit qu'il faut continuer le processus électoral. Donc, ils ont déjà classé les législatives de 2019. C'est-à-dire que les législatives auront bel et voulue le 28 avril. Hier, Vigile et moi avons souhaité que le président qui détenait les manettes sorte le mot magique. Malheureusement, le Conseil des ministres a consacré l'élection et les législatives pour le 28 avril. Donc, on attend de voir d'ici à demain la Sénat va peut-être ressortir les positionnements les différentes listes et à petit pas nous avançons vers le 28 avril. Est-ce que cela reflète la réalité ? Et quand vous écoutez, on a dit hier encore sur ce plateau que même dans le camp du chef de l'État, ça ronchonne, ça ronchonne. tout le monde n'apprécie pas ce qui se passe parce que certains auraient souhaité être élus de la manière la plus démocratique. Certains auraient souhaité être élus suite à une compétition ayant respecté les règles normales. Certains auraient souhaité être vraiment de bons députés, de députés propres. Mais ils ne peuvent pas aujourd'hui monter au créneau pour dire « Monsieur le Président, ce n'est pas bon ». Une fois qu'ils sont déjà embarqués dans ce schéma-là, il leur sera très difficile. Même s'ils sont comme cela, ils vont le dire entre les 4 murs de leur maison, certainement entre les 4 murs de leur bureau, mais ils ne peuvent pas avoir le courage. Parce que s'ils avaient le courage politique, ces deux blocs-là auraient déjà compris depuis longtemps qu'accepter compétir entre copains ne renforce pas la démocratie bédénoise. Et on a toujours dit que le Béné constitue l'oasis démocratique qui est encore dans la sous-région. Le Béné constitue le dernier rempart démocratique encore dans la sous-région. Mais si nous ne comprenons pas que ce rempart-là, nous devons le renforcer. Cette oasis-là, nous devons creuser davantage pour avoir l'eau en profondeur. Le grand babu, comme je l'ai dit, nous observe. Vigilard Rouençais, on a attendu le chef de l'État d'où devait venir la fumeur blanche, certainement que c'est une fumeur blanche qui est saoutie également avec cette décision du Conseil des ministres. Article 68 a-t-on évoqué qui dit exactement ceci. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu. Le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus et en informant la nation par un message. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire. Est-ce que vous, Vigile Avancé, de tout ce que cet article expose, le chef de l'État n'avait pas aussi un pouvoir exercé de ce côté-là que d'entendre tout ce à qui il avait fait appel qu'il a écouté dans ce débat sur les législatives du 28 avril prochain ? Vous savez, c'est comme tous les articles, ça arrive souvent en droit, ça dépend de qui interprète. Non, chacun interprète à sa manière. Ah oui, voilà. Donc on vous dira que les institutions ne sont pas menacées comme Dandine Amour l'a dit, il n'y a pas de crise institutionnelle. Donc on vous dirait que ce qui s'annonce c'est carrément une paralysie de toute la charpente institutionnelle et donc on est bel et bien en crise. L'article 68 pourrait être activé, ça c'est Victor Topano. D'autres émettront des réserves. L'article 68, oui, cette fois-ci, mais quand sera-t-il en 2021 ? Il va alors activer ça pour rejeter son propre mandat. N'ouvrons pas cette porte-là, n'y allons pas parce qu'après ça deviendra incontrôlable, incontrôlable déjà cette fois-ci qu'on pourrait profiter pour faire passer telle ou telle loi, etc. Donc, les interprétations selon les intérêts, selon les rapports de force, ça va dans tous les sens. Je pense que, est-ce qu'il faut revenir encore là-dessus ? Les présidents d'institutions, mettons, le président de l'Assemblée nationale et le président de la Cour constitutionnelle, élargis aux autres qui étaient présents, c'était déjà un genre de consultation, peut-être pour savoir s'il fallait y aller, par exemple. Donc, c'est à l'unanimité, comme le dit donc le communiqué, leur communiqué, n'est-ce pas, ils ont demandé au chef de l'État de Santény à l'État des choses actuellement constater que, eh bien, disons, cette ouverture-là qu'on pouvait, on voulait laisser, n'est-ce pas, aux parties d'opposition, n'étaient pas non plus obligatoires, c'était, disons, une garnitude démocratique, d'accord, comme le chef de l'État lui-même a fait le constat, a déploré le 6 mars, mais, en même temps, ça ne menace pas la démocratie, on peut y aller. Ça ne menace pas la démocratie, ça dépend de comment on entend la démocratie, parce que moi, personnellement, je n'entends pas la démocratie sans la contradiction, sans la compétition, il n'y a nulle part, même les pires dictatures qu'on a vues, en tout cas, sur le continent, ou même ailleurs, même en Russie, même au Rwanda, elles se fabriquent toujours leur opposition. Leur opposition, mais cette fois-ci, non, c'est le même parti, faut-il revenir sur la genèse de ces deux parties, où on se demandait, mais qu'est-ce qui fait la différence entre progressistes et républicains, à part la dénomination, chacun, selon les intérêts, avait choisi un camp et puis ça s'est fixé comme ça. Et donc, on en est là. Faudrait-il parler de sagesse, si c'est de sagesse, ça n'a pas gagné, ça n'a pas... bon, maintenant, il n'y a pas de menace démocratique, mais peut-on parler de démocratie sans la paix, la préservation de la paix ? Quand on entend tous les échos qu'on a passés ces temps, si tout cela devait s'activer, n'est-ce pas, je crois que c'est une menace grave pour la quiétude sociale. Et ce qu'en... Puisque, encore une fois, de notre position de journaliste, nous sommes des observateurs spécifiques, en particulier, donc, de l'actualité, quand vous voyez dans les autres pays ou quand ça se passe de cette manière-là, bien souvent, c'est, disons, malheureusement, le rapport de force qui détermine les choses. Et le rapport de force, ça se situe où ? Vous n'avez qu'à entendre, n'est-ce pas, les opposants qui sont sortis ce soir pour le savoir. Donc, de quel bruit le ciel béninois va gronder demain, quand je dis demain, à partir de demain, jusqu'au 28 avril ? Moi, je n'en sais rien. On n'aurait honnêtement pas patriotisme, n'est-ce pas, voulu autre chose pour notre pays, ne serait-ce que, n'est-ce pas, cette tension-là vouloir autre chose ? Malheureusement, nous commentons l'actualité, nous opinons, mais nous ne sommes pas les faiseurs de l'actualité, nous ne sommes pas les faiseurs de lois, les lois auxquelles on... Justement, en parlant de faiseurs de lois, vous qui connaissez les rouages au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on se prépare à installer une Assemblée nationale dans laquelle on parlera plus de minorités, de majorités parlementaires ? Ça dépendra, moi je ne sais pas si l'Assemblée est constituée, n'est-ce pas, dans cette texture, c'est peut-être les mécontents ou pour quand même, puisque l'Assemblée, c'est quand même la contradiction par excellence, n'est-ce pas, on trouvera peut-être la formule, je ne sais rien, pour que il ait cette voie discordante, peut-être les premiers mécontents, peut-être ce qui... Est-ce que vous envisagez dans ce rang-là des députés qui se préparent à aller s'installer dans la huitième législature ? Je ne sais pas, il va falloir aller... On a près de liste. Il va falloir aller interroger le FAP et puis aller, vous comprenez, le chemin est trop, trop loin parce que, je ne sais pas, il faut d'abord atterrir à l'Assemblée avant de regrouper les députés selon, n'est-ce pas, les obédiences politiques. Pour l'instant, je crois qu'il faut parler de l'existence. Joël, même question à vous, minorité ou majorité parlementaire, on peut en avoir à cette allure à la huitième législature de notre Parlement ? Non, je pense que nous aurons, il faut oser assumer les mots, nous aurons un Parlement si, je mets toujours au conditionnel, si, effectivement, la volonté du Conseil des ministres, la volonté des présidents de l'institution, encore que, sur cette question, moi, je suis resté constant sur ma ligne d'analyser, ma ligne de défense. Le pouvoir souverain en démocratie appartient au peuple et dans l'espace... La démocratie du peuple pour le peuple et pour le peuple. Vous savez que nous sommes dans une démocratie représentative et dans une démocratie représentative, les institutions n'ont qu'un pouvoir dérivé. Ça ne se compare pas au pouvoir authentique et souverain qui, lui, par contre, est détenu et est exercé par le peuple, notamment. Donc, il ne faut pas qu'on puisse traverser le sens de la démocratie et penser que, parce qu'on a eu ce qu'on a appelé le cadre de concertation des présidents des institutions de la République, parce que, peut-être, quelqu'un prit de, pas l'envie, soit, de réunir des personnalités pour discuter, que la décision qui est issue de ce genre d'incense peut quand même s'imposer au peuple entier. Ça, c'est du leur. Il faut que ça soit clair dans la tête d'Aberinois que le pouvoir authentique et souverain en démocratie, encore une fois, revient aux populations à la base. Maintenant, est-ce que nous aurons une minorité au Parlement ? Est-ce que nous aurons une majorité au Parlement ? Tout va se jouer peut-être, même si la question un peu m'embête. Je ne voudrais pas me projeter dans ce calcul actuellement l'état actuel de la question, parce que pour moi, encore une fois, je ne consomme pas un Parlement en démocratie sans une voix minoritaire, sans tout au moins une opposition. Je ne consomme pas un Parlement dans une démocratie moderne qui soit un Parlement monocolore. pourquoi nous avions fait la marche et nous avions tourné dos à 17 ans d'arbitraire, d'injustice ? Pourquoi nous avons combattu dans la rue de Cotonou et partout au Bénin 89 pour dire non au régime autoritaire et autocratique de Mathieu Kirekou ? C'est parce que nous ne voudrions plus que dans ce Bénin où nous vivons tous qu'on puisse corporaliser le pouvoir, que nous ayons une oligarchie qui puisse diriger, qui puisse tenir tous les leviers de pouvoir dans la République, qu'on puisse avoir des contre-pouvoirs pour arrêter le pouvoir quand les personnes qui sont investies de chaque public seraient donc amenées à violer nos droits. Voilà le sens de la démocratie au Bénin. Mais ce qui va se passer, nous aurons, si ce coup de force passe, parce qu'encore une fois, je vais vous partager l'avis que j'ai su la question, si le vote du 28 avril a lieu et la Sénat vous convie déjà demain pour une activité bien précise pour positionner quand même les deux listes qui sont validées et légalement, en fonction des tests de loi, des lois électorales actuelles, en fonction de la décision de la Cour et constitutionnelle notamment, l'élection conformément à la volonté du Conseil des ministres, si cette élection a lieu, vous comprendrez que nous aurons des députés qui seront élus, mais pour moi, qui n'auront pas une légitimité, qui seront peut-être installés en fonction des lois électorales actuelles, mais qui n'auront pas de légitimité. Et je finirai sur la question pour vous dire simplement ceci. Nous disons que nous sommes dans un état démocratique. Nous sommes donc dans un état de droit. Pas un état de loi. Pas un état de loi. Pas des lois injustes. Pas des lois drones. Pas des lois qui traduisent une certaine envie d'une certaine classe de la population. Et Saint-Augustin, un philosophe pour les uns et un juriste pour d'autres, disait simplement que toute loi injuste n'est pas une loi et ne mérite pas d'être appliquée. On doit pouvoir le savoir et donner sens à notre démocratie en permettant quand même que les élections soient des périodes donc festives pour ne pas quand même avoir à gérer demain plus tard des frustrations et des situations inimaginables. Oui, merci à vous Joël Togbe. Les partis politiques en attendant Alphonse Moïse Ossoude, les partis politiques de l'opposition n'entendent pas baisser la garde. Tout de même, dans une déclaration commune ce mercredi, ils appellent les populations sur l'ensemble du territoire national à une marche pacifique. On écoute le porte-parole des partis politiques de l'opposition, le député Guy Mithopé. Notre pays est à la croisée des chemins et notre peuple, comme un grand peuple, est appelé à répondre à l'appel de sa destinée. Les premières élections qui doivent être organisées sous le régime de la rupture nous conduisent inévitablement vers le chaos. Le 6 mars 2019, à l'occasion d'une rencontre avec certains responsables de la classe politique béninoise, le chef de l'État a reconnu pour la première fois l'impasse électorale et la mauvaise qualité des lois électorales, la chasse des partis politiques et le code électoral, toutes deux imposées par sa majorité à l'Assemblée nationale, au peuple béninois. A cette occasion, le président de la République, M. Patrice Talon, a fait de regretter l'absence des partis politiques autres que l'Union Progressiste et le Bloc républicain, les deux partis politiques privés dans la course aux élections législatives de cette année. Nous rendons public la présente déclaration à la suite de la lourde responsabilité prise par les députés de la mouvance présidentielle d'enliser le dialogue qui était institué en vue de la recherche de solutions consensuelles. Cette attitude inqualifiable est un mépris des attentes des populations qui supportent déjà mal la confiscation du débat par le Parlement alors que ce sont les mêmes députés qui ont voté les lois ainsi qu'eurelées et taillées sur mesure pour faciliter la forfaiture au chef de l'État, M. Patrice Talon. Depuis bientôt trois ans, l'opposition a toujours dénoncé la vassalisation des institutions et la confiscation de tous les pouvoirs par le président de la République. Le peuple béninois en a eu confirmation avec la rencontre entre le chef de l'État et les présidents des différentes institutions constitutionnelles élargies au président de la Sénat et au médiateur de la République le lundi 1er avril 2019 pour une soi-disant concertation sur la crise préélectorale qui s'écroule le Bénin. Le communiqué lu par le porte-parole Joseph Nyononfou annonçait l'absence de consensus pour la tenue des élections inclusives alors même que les débats n'étaient pas encore clôturés à l'Assemblée nationale. Ces deux actes sont à nos yeux des déclarations de guerre au peuple béninois. Les députés de la mouvance présidentielle comme l'ensemble des présidents des institutions de la République ont choisi de tourner le dos aux aspirations profondes de paix des populations de notre pays. Ce faisant, ils s'exposent à nous désormais comme des adversaires déclarés de notre démocratie. Nous les combattrons comme tels. La constitution béninoise nous en donne les moyens. Le patriotisme nous l'exige. Il n'y a aucune concession à faire à l'arbitraire dont la caractéristique principale est de ne pas tenir compte d'aucune limite. Il est irrationnel. Il est l'expression d'une inculture sociologique, politique et anthropologique absolue. Il est l'incarnation de la déraison. En conséquence, notre pays, le Bénin, ne dispose plus d'institutions de contre-pouvoirs. gaz de la sauvegarde et de la préservation des acquis démocratiques. Dans cette situation, seul reste le peuple lui-même pour se prendre en charge et sauver sa démocratie. Ce qui appelle à des sacrifices, le don de choix, le patriotisme et la probité. Devant la communauté internationale et devant vous, béninoises et béninois, nous acceptons la mission qui nous incombe désormais, arracher nos institutions des mains du desport qui tendent de tout à sévir. Les forces de l'opposition viennent solennellement lancer un appel au peuple béninois à la résistance. Au nom des moyens que nous accordent notre constitution du 11 décembre 1990, béninoises et béninois, nous ne répliquerons devant rien. Nous lançons un appel à tous les travailleurs du secteur public comme du secteur privé, aux enseignants dont les droits sont bafoués, aux magistrats qui sont désormais sous la terreur du Conseil supérieur de la magistrature politisée, aux policiers victimes d'injustice, aux étudiants auxquels les libertés sont arrachées et dont les avantages sont retirés sans juste cause à la société civile, à toutes les femmes des marchés, durement frappées par la gouvernance de Patrice Salon, aux victimes d'un déguerpissement sauvage et inhumain, aux déplatés de la fonction publique, aux opérateurs économiques victimes des retressements fiscaux anormaux, à toutes les autres victimes de la gouvernance chaotique de Patrice Salon, à resserrer les rangs face à cette situation qui est déclarée à notre peuple. Nous sommes désormais seuls face à notre destin et nous y ferons face avec courage et foi. Je tiens d'abord à remercier cette opposition qui a toujours tiré la sonnette d'Alan. Ce n'est pas que maintenant seulement qu'elle parle, elle a toujours parlé, mais je dis, je me réjouis pour certaines personnes. C'est franc. Parce qu'ils ont contribué à ce que nous soyons là. On ne peut pas, tout le monde savait, tout le monde savait, notamment le président de l'Assemblée nationale, tout le monde savait la relation très proche que le président de la Cour actuelle avait avec le chef de l'État, mais pourtant, c'est le Parlement qui l'a proposé. Donc, j'ai dit, tout a été programmé de façon millimétrie pour qu'on en soit là. Aujourd'hui, personne ne peut me dire le contraire. Personne ne me dit. Et puis, ceux qui ont aidé à ce que nous en soyons là, il y a certains qui ont été bottés déjà à la touche. Il y a des gens qui ont été déjà bottés à la touche. On a botté leur partie à la touche parce qu'à un moment donné, on n'a pas pris de la hauteur par rapport à la situation. On n'a pas cherché à voir plus loin que le bout de son nez. On a calculé les intérêts de leur. On n'a pas pensé au futur. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Parce qu'à chaque fois, cette opposition-là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on doit reconnaître qu'à un moment donné, dans le cadre du vote de ces différentes lois qui aujourd'hui posent problème, cette opposition-là est montée au créneau pour dire là où nous allons, ce n'est pas bon. Les universitaires sont montés au créneau, notamment Joël Aïvo, notamment le professeur Victor Topano, ils sont montés plusieurs fois au créneau pour dire attention, là où nous allons, mais à un moment donné, certains les ont pris en adversité, on a dit des choses. Aujourd'hui, je suis heureux que certains qui ont participé à doter le pays de ces lois appelées lois liberticides ont été bottés à la touche. Mais aujourd'hui, le dernier rempart, c'est le peuple. Les choses ont été tellement programmées que... Il n'y a pas eu du rasant dans tout ce qui se passe. Non, 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 non ! Écoutez, la loi sur l'embauche, vous déconnez, on vous renvoie maximum de primes, c'est neuf mois. Maintenant, on raconte les neuf mois au début même de votre renvoi. grève, vous ne pouvez pas faire plus de 10 jours dans une année. Qui vous souviennent quand la démocratie béninoise était menacée ? On a vu les magistrats marcher, on a vu les syndicalistes marcher, on a vu les étudiants marcher, on a vu les enseignants marcher, ce qui a fait que le président Bourniyaï à un moment donné a reculé, le président Bourniyaï avait décidé de remplacer les douaniers. Il n'est pas allé au bout de son initiative. on a vu les magistrats en toge sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Donc, on avait encore cette force-là. Mais étant donné qu'on a un plan d'assassinat de notre démocratie, les lois ont été votées de façon successive. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est programmé, c'était intentionnel. Mais au moment où certaines personnes le disaient pour dire, attention, là où nous allons, il y a des diadeaux qui pensaient qu'ils étaient démocrates bontains. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là. Et le peuple, je crois que je vais l'avoir déjà rappelé, le peuple a le dernier mot. Le peuple a le dernier mot. Aujourd'hui, ce peuple, si vous voyez les différents corps de la société qui ont été brimés, l'honorable l'a rappelé, ceux qui ont été déguerpis, ceux qui ont perdu leur boulot, il a fait une liste pratiquement exhaustive de ceux qui aujourd'hui ont des comptes à régler avec ceux qui sont en face. Donc, on demande à chacun de prendre ses responsabilités. Mais n'oubliez pas que, on a dit, je crois que c'est le code pénal, les attroupements sont interdits, c'est déjà programmé. On savait qu'on allait faire des choses et comment c'est que le Béninois a cette force de descendre dans la rue de tout le bouleversé. on a dit attroupement, vous faites ça, on va vous mettre la main dessus. On a fusionné la police, on a mis beaucoup de choses, on a installé dans l'esprit de cette Béninois la terreur. Et votre mère vous dira si tu vas là-bas, attention, si tu vas en grève, tu vas perdre ton boulot. Donc, on a tout mis en oeuvre pour que nous soyons là aujourd'hui. Et je dis, si nous allons à cette élection, nous aurons le Parlement le plus mouvementé. Mouvementé comment ? C'est vrai que les deux blocs ont le même géniteur, mais les intérêts ne sont pas les mêmes. Les uns sont républicains, les autres sont progressistes. Donc, le match ne sera pas amical ? Non, le match ne sera pas amical sur le terrain. Et quand ils vont se relever à l'Assemblée nationale, vous verrez comment ça va se passer. Ils finissent. Parce que c'est deux courants différents. C'est deux courants différents. Et là, le problème n'est pas réglé. Mais ça serait très mal. En attendant d'y arriver, Alphonse Moïse Ossoulet et Vigile à Rouen-Cerre, l'opposition appelle le peuple à prendre ses responsabilités. Ils ont parlé de démocratie du peuple par le peuple pour le peuple. Et mouvement, ils ont appelé à un mouvement ce jeudi. Mouvement pacifique, il faut le préciser. Il faut dire, c'est une nouvelle phase qui commence, qui est entamée, n'est-ce pas, dans cette crise-là que connaît notre pays depuis, à travers l'organisation de ces législatives-là. L'appel est lancé, l'appel de Majestie, comme on a dit, non ? 3 avril, maintenant... Il faut le retracer. On a parlé des partis de l'opposition. À cette sortie médiatique de ce mercredi, on a constaté la présence de la DUD par son président Valentin Dittiroulé qui était également aux côtés des forces de l'opposition. Rien d'étonnant. Déjà, à la dernière marche, il avait un petit contingent, n'est-ce pas, de DUD quand même à cette marche-là. Et puis, ça, à la sortie, n'est-ce pas, de la DUD, il y a deux jours et également finissait de débarrasser, n'est-ce pas, tous les esprits qui croyaient encore que DUD était égal à apparenté BR ou UP. Eh bien, DUD est résolument dans l'opposition. Le leader a clairement laissé entendre. Donc, rien d'étonnant. Maintenant, donc, l'appel est lancé, mais tout dépend, n'est-ce pas, de, comment je veux dire, la mise en œuvre, donc, de, il faut attendre de voir est-ce que l'opposition est vraiment organisée pour organiser, n'est-ce pas, cette nouvelle phase-là qu'elle annonce est-ce que tous les ingrédients sont réunis et surtout la mise en œuvre, c'est vrai, le porte-parole, le porte-parole, Gui-Mitopè, donc, a énuméré tous les secteurs d'activité qui sont visés. Il en a tellement énuméré que vous dites le syndicat, les membres du syndicat des mécontents, n'est-ce pas, du pouvoir parmi les syndicats pour ça. Boni, il n'était pas très peu, alors là, pas du tout, et donc, tout dépendra, on a coutume d'entendre que les Béninois ne sont pas courageux, que les Béninois sont trop individualistes pour penser patriotisme, penser la nation, mais, j'avoue, quand vous écoutez les uns les autres, même des personnes soupçonnées, vous vous dites, mais, est-ce que le pouvoir Patrice Salon, oui, il a toujours clamé que c'est, n'est-ce pas, pour bien faire les choses qu'il impose, ces réformes, que les Béninois devaient être heureux, devaient le saluer, n'est-ce pas, dans 10 ans, dans 20 ans, mais pour l'instant, les Béninois ressentent beaucoup plus l'amertume, je discutais pas plus tard avec une personnalité et pas des moindres de ce pays qui me faisait savoir qu'un parent proche de lui, par exemple, après 28 ans de travail, n'est-ce pas, sa vie remerciée par cette loi qu'évoquait donc Alphonse Maurice Oudé. La loi sur l'embauche. 28 ans, donc à 2 ans, n'est-ce pas, de sa retraite, il a dû compter 9 mois de salaire et perdre son boulot. donc il a ce nid de frustration dans le pays. C'est de savoir maintenant, est-ce que l'opposition a les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir organiser ces mécontentements-là, retourner ça contre le pouvoir puisque visiblement à travers cet appel, c'est ce que nous voyons venir et donc selon l'organisation, selon la détermination des Béninois, n'est-ce pas, à pouvoir aller avec l'opposition, l'assurance que l'opposition pourrait donner parce que il ne faut pas s'engager non plus et ça, beaucoup vont se poser la question, il ne faut pas s'engager non plus pour finir ma tille gratuite parce que le pouvoir non plus ne resterait pas les bras croisés. Le pouvoir est pour l'instant donc, quel que soit donc ce que l'opposition aura dit, disons le possesseur n'est-ce pas des forces publiques, c'est le possesseur de la loi, de l'application de la loi, est-ce que les Béninois sont préparés, sont dans cet état d'âme-là, se sentent floués comme les acteurs politiques de l'opposition sentent que c'est la démocratie qui est menacée, que c'est leur liberté qui est menacée, tout dépendra n'est-ce pas, du travail que feront les opposants à partie, n'est-ce pas, de ce mot d'ordre qui sont lancés et comme on le voit, ce n'est rien d'extraordinaire non plus, c'est une question du rapport de force. Si le rapport de force prouve que le pouvoir perd du terrain, que les Béninois, que l'opposition appelle aujourd'hui à arbitrer, si les Béninois dans leur grande majorité entendaient, écoutaient le mot d'ordre de l'opposition et allaient avec l'opposition, le pouvoir n'aurait d'autres issues que, n'est-ce pas, de négocier, chercher à négocier et voilà, donc, comme on a vu dans d'autres pays que je ne nous aurais pas nommés, on verra ce qu'il faut prendre de ce terrain cédé par le pouvoir ou pas. De l'opposition, merci à vous, Vigile Avancé et une seconde fois, vous m'attendez, une seconde fois l'ancien président de la République, Nécy Fordiudonné-Soglou, a donné de la voix sur soi-même, il a rencontré la presse et voici en substance ce que le président Nécy Fordiudonné-Soglou a laissé entendre. J'ai été reçu pour la seconde fois en consultation au palais de la République par le président Talon à propos de la crise de la démocratie que connaît paradoxalement le Bénin, le berceau des conférences nationales souveraines. Après des échanges de quelques heures, je suis ressorti avec un sentiment de malaise car voilà quelqu'un qui se noie et des voisins et amis se portent à son secours, surtout en cette période pascale et ils repoussent toutes les mains tendues. C'est un mystère. Le chef de l'État, lors de notre première entrevue, m'avait donné l'assurance qu'il voulait faire baisser la tension dans le pays et en revenir aux lois qui avaient permis son élection en 2016. La réforme du système partisan et du code électoral serait discutée après les élections législatives dans un climat apaisé et consensuel. Tout passage en force serait suicidaire. Les exemples dans la sous-région sont légion. La plus importante difficulté serait de convaincre sa majorité parlementaire. Et si ce n'était pas une simple posture ou une détestable grimace pour gagner du temps, il fallait beaucoup de courage, de sang-froid, d'intelligence et aussi un peu d'humilité car les précédents célèbres ne manquent pas. Mais il fallut bien se rendre à l'évidence qu'il ne fallait pas rêver ni se croire dans la tragédie du roi Christophe, de mon maître à penser à M. Césaire. La tâche était manifestement au-dessus de ses forces, si tel était au départ son objectif. Et ce fut bien vite un dialogue de sourds et des développements constitutionnels assez insipides. Pourquoi ne pas alors consulter les pères de la Constitution de 1990 que sont le professeur Maurice Glelea-Hanzo, président de la Commission des lois et des affaires constitutionnelles et ses prestigieux chevues ouvrières que furent les anciens présidents de la Cour constitutionnelle le professeur Théodore Rollo et M. Robert Dossou. Ce fut peine perdue. La deuxième mauvaise surprise a été l'absence du président Thomas Boniaï, son prédécesseur. Or, le succès de notre conférence nationale est dû en grande partie à la présence des anciens présidents de la République. Certes, le véritable ultimatum du président François Mitran au président Mathieu Kéréko, présenté par Guy Azaïs, ambassadeur de François Bénin, document ensuite largement diffusé dans toutes les couches de la population, a été l'élément décisif déclencheur de la conférence nationale. Je voudrais, avant de conclure, inviter amicalement, sinon paternellement, beaucoup de cadres béninois, champions du monde de la prostitution politique, c'est-à-dire de la transhumance, synonyme de politique du ventre, la célèbre adorgocratie, à plus de dignité. Ils doivent jeter aux orties la triste réputation un pied dedans, un pied dehors ou d'intellectuels tarés, usés, fatigués, qui leur colle à la peau depuis le 26 octobre 1972. Pour conclure, je répète une fois encore, ici, qu'il n'y aura pas d'élection crédible et pacifique au Bénin que si tous les citoyens, riches ou pauvres, y participent librement. Toute autre option serait la négation pure et simple de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, égalité, fraternité, c'est une pure folie de croire que quelqu'un dans notre pays et dans le monde puisse accepter l'horrible profession de foi du président Talon qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Je cite. Ce qui permet à un président en exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre, à avoir à sa solde. Tout le monde, député, maire, élu locaux, commerçant, parti politique, c'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur contre lui. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Fin de citation. C'est tout simplement ubuesque et ahurissant. Talon s'est manifestement trompé de pays et d'époque. Béninoise, Béninoise, la patrie est en danger, enfant du Bénin, debout. Joël Toubé, la patrie est en danger, enfant du Bénin, debout, quelqu'un qui se noie et qui rejette les mains qui lui sont tendues. Je voudrais, à la suite du président Soglo, dire que l'action du 28 avril qui est projetée, si elle est organisée en l'État, ainsi que les lois qui la fondent sont indignes de notre histoire démocratique. Elles sont indignes de la marche et du sacrifice que la Béninoise a consenti pour pouvoir tourner dos à 17 ans, pourquoi pas, un peu plus encore, d'un pays où l'habitrait, où on privait les citoyens de leurs devoirs. Dans l'histoire politique du monde, il est bien arrivé qu'on a conditionné le droit de vote par rapport à l'argent, par rapport au rang social. Mais les pays qui ont fini par inventer ce modèle démocratique ont rendu libre le choix conféré aux citoyens de pouvoir être maîtres de son destin. Donc moi, je voudrais quand même, encore une fois, avec une gravité dans la voie, espérer que de jour en jour, on saute les paliers. On a vu le balai des présidents d'institutions validés, on a vu l'étape des lois chrysogènes validés, on a vu la cour validée, on a vu maintenant le conseil des ministres rentrer sur scène. Je voudrais quand même espérer encore une fois que tel peut-être que ça se passerait, que le bon Dieu descende du ciel et que peut-être d'ici à demain, d'ici à vendredi, d'ici à samedi, que ce bon Dieu descende du ciel puisse encore parler à ces Bélinois-là. Ceux qui détiennent aujourd'hui encore le pouvoir de décision pour que demain on ne puisse pas être obligé de gérer des situations inimaginables encore une fois. Parce que ce que vous oubliez, les mouvements de masse sont des phénomènes insaisissables et quand ça c'est brut, personne ne peut donc prétendre peut-être savoir ce que cela pourrait donc gérer. Moi, je voudrais encore vivre dans un pays de paix et la Bélinois veut vivre dans un pays de paix. maintenant, il revient encore une fois à chaque Bélinois de prendre sa responsabilité. Il reviendra au chef de l'État de continuer par jouer son rôle de paix, de famille, de paix de la nation pour que nous puissions continuer par vivre dans un pays de paix même au-delà du 28 avril 2019. Alfonso-Maurice Soudé, le président Nézépho-Dieu a regretté l'absence de Boni-Yahy dans ce débat. Non, il ne pouvait en être autrement. Il y a eu entre les pro-Talon et les pro-Boni-Yahy des passes d'armes. On estimait que le président Boni-Yahy veut empêcher le président Talon d'accomplir son mandat comme lui-même l'avait dénoncé à partir de 2012. Mais je dis comme Moïse que Dieu a envoyé plusieurs fois à Pharaon pour que Pharaon puisse entendre raison. Nézépho-Dieu joue ce rôle-là. Malheureusement, Pharaon n'a pas entendu raison. Vous connaissez la suite. Dans la même Bible, le roi Nébuchadnezzar qui était le tout-puissant, qui est tout-puissant, qui écrasait tout le monde. Mais quand Dieu s'est décidé à lui retirer tout pouvoir, il devint triste. Mais par la suite, il a manifesté la gloire de Dieu dans sa vie. Je dis le peuple béninois est suffisamment religieux parce que quand vous avez épuisé toutes les voies de recours, quand vous avez utilisé toutes les stratégies et ça n'a pas marché, je dis, je le répète, tout le monde se trouve vers le grand barbu parce que le grand barbu, c'est lui qui opère le miracle. Et je dis, j'ai dit hier, le bon Dieu sait frapper le cœur de pierre. Quand vous avez le cœur en ducie, Dieu vous frappe pour moi, vous vous attendez le moins. Et ça vous permet de savoir qu'au-dessus de votre pouvoir, il y a un tout-puissant qui vous a donné le pouvoir mais qui ne vous a pas donné le pouvoir pour aller au-delà du pouvoir qu'il vous a donné. Prophète Alphonse Moïse Soudé, visez l'avancé pour finir. Bon, il faut donc regarder les premières heures, les premières manifestations pacifiques comme l'opposition a appelé. Est-ce que les populations vont écouter cela ? Est-ce que les populations vont oser ? Quel va être le comportement du pouvoir ? N'est-ce pas ? Dans tous les cas, vous allez observer que les premières villéités vont être gravement frappées. Est-ce que cela amènera ceux-là qui sont déterminés aujourd'hui comme ils disent à avancer ou non ? Tout dépendra. Donc, il faudra attendre ces premières heures voir l'écho, n'est-ce pas, de ces appels qui sont passés par là. Je vois que visiblement les rames médiateurs qui sont dégagés. On a écouté le président de ses efforts de donner son groupe. Visiblement, il a choisi aussi son camp. Il a arrangé. Il parle de mystère Pascal. Il a tendu la main. Je ne sais pas. Alphonse Moïse Soudé je sais qu'il y a de mystère mais je ne sais plus c'est un parc. Mais oui, ce qui est su, le président, comme je dis, comme Moïse, a vu, il a rendu compte. Comme Moïse, devant Pharaon, il a rendu compte. Moïse. Pas moi, celui qui est venu avant moi, il a rendu compte. J'espère. Et vous avez constaté qu'il est sorti carrément du cadre politique. Il rentre dans le cadre religieux. Je veux qu'on garde toujours des instants de souris malgré tout. Et bon. Vous êtes triste ? Non, je ne suis pas triste. Non, je n'ai pas de quoi être triste. Au début, vous avez dit que vous n'étiez pas triste. Non, je ne suis pas triste. sa voix finit par le travail. Non, mais écoutez, si ça vous arrange, si ça vous fait, il y a quoi que... la sérénité. Merci à vous, Vigile Avancé. Merci à vous, également, Joël Togoué. Merci, Alphonse. Moïse Ossoudé. C'est fini pour Intégral aujourd'hui. Rendez-vous et prêts demain pour un autre numéro. Bonsoir.